Et voici le zapping politique, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Décider, trancher, c'est ce que doit faire le peuple. Mais je vais vous dire, n'ayez pas peur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le président et la méthode coué. Difficile de dire le contraire quand on regarde les derniers sondages, plaçant la Macronie loin derrière le Rassemblement National et loin derrière le Front Populaire. Des sondages qui ne valent pas grand chose pour le Premier ministre. Gabriel Attal sur France Info. Pardon, des sondages nationaux alors qu'une élection législative, c'est 577 élections dans des circonscriptions, ça n'a pas grand sens. Circuler, il n'y a rien à voir. Enfin si, sauf quand ça arrange Gabi. Et si vous regardez ces sondages, on a déjà monté de plus de 5 points en une semaine. Ce n'est pas du tout le cas, je suis lucide. C'est ça, l'ardu, en même temps. En même temps que rejettent de plus en plus les Français. Pourquoi ? Tentative d'explication du député Nicolas Dupont-Aignan, hier à notre micro Europe 1. Ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe. Ce n'est pas simplement Emmanuel Macron. Ce n'est pas simplement les 5 dernières années. C'est 20 ans de mépris absolu pour le peuple. Et maintenant, il faut changer de politique. Un rejet d'une vieille politique. Bien. Juste une question. Ça fait combien de temps que Nicolas est député ? Je suis élu depuis bien d'un nombre d'années. Je ne dis pas le nombre. Pour information, ça fait 26 ans. Vous diriez, il est malade le mec. Oui, ce n'est pas possible. Décidément. Pendant ce temps-là, à gauche, c'est la grande déprime. Je vous promets. Écoutez l'insoumise Manon Aubry, hier sur France Inter. Honnêtement, là, je pense à des millions de gens qui sont en train de se réveiller ce matin, qui ont une immense boule au ventre, qui ont l'estomac noué depuis une semaine. Je ne compte pas le nombre de personnes qui sont venues me voir en pleurant. en pleurant et en me disant « Qu'est-ce que vous allez faire pour nous sauver ? » Et alors, comment le Front Populaire compte sauver la France ? Eh bien, comme d'habitude, en plaçant par exemple un candidat fiché S à Avignon. Le militant antifa, Raphaël Arnaud, comme vous le révélez, Europe 1. Une erreur ? Non, pas du tout pour Mathilde Panot sur France 2. Il est antifasciste. Et les fichesses ? Non, oui, bon, d'accord. Mais c'est un problème ou pas ? Non. Enfin, dans ce cas-là, je vous assure que non. C'est pas une boulette, c'est un choix assumé. Bien sûr. C'est un choix assumé. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Tout est réfléchi, donc, comme l'investiture de l'insoumise Amal Bentounsi. Même Olivier Fauret est choqué sur BFM TV. Elle dit « Refuser, je cite, de se positionner sur l'homosexualité d'une manière ou d'une autre. » « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. » Mais je découvre ces propos que je trouve aberrants. Ou encore en excluant les frondeurs à les filles comme Alexis Corbière, Raquel Garrido, bref, bref. Mais pas de quoi arrêter l'union. Raquel Garrido reste positive au micro de TF1. Écoutez, j'essaye de « be my better self », comme on dit en anglais. Il y a rien en français pour nos télés francophones ? Il y a rien en français. Si on me cherche, je dis « on ne me trouvera pas ». Voilà. Ce n'est pas la bonne traduction, Raquel. Décidément, le virus François H commence déjà à se propager dans le front populaire. You can be, do what we want to do. Merci beaucoup, Dimitri Verde. C'était votre zapping politique sur Europe 1. Allez, restez avec nous dans un instant. L'heure des pros. Bonne journée.